Il faut clapper à l'image. Je m'appelle Laurent Cabria, je suis musicien et ingénieur du son. On se trouve dans un tout nouveau lieu qui s'appelle Hey, que j'ai créé avec mon camarade David Gana, qui est compositeur, et qui est un lieu mixte qui est entre une pépinière et un gros studio d'enregistrement. On accueille en résidence à l'année dans des studios des compositeurs et des ingénieurs du son, des créateurs aussi de l'audiovisuel, des monteurs, des photographes, etc. qui ne veulent plus travailler chez eux, qui ont envie de se réunir pour bosser ensemble. Et on a une partie, la pièce dans laquelle on est, qui est une grosse live room, avec une grosse régie analogique derrière, qui permet de faire de l'enregistrement, de la prise de vue, de la photo, du tournage clip. On est une douzaine de professionnels regroupés autour d'un gros plateau de 100 m², d'une régie avec un bel équipement pour pouvoir faire nos métiers. Alors, il y a 400 m², c'est un gros bâtiment, c'est un vieux bâtiment, c'était un menuisier qui habitait là il y a 20 ans. Après, ça a été racheté par une personne qui l'a transformé en studio de télévision et de production audiovisuelle. Et nous, on l'a racheté il y a un an et demi. On a tout refait, parce que c'était dans son jus depuis plus de 20 ans. On a un jardin, une cuisine, un jardin avec des bambous, c'est super joli. On est en plein centre de Mérignac. On n'est pas loin du tram, on est sur des lignes de bus, ça c'est super. Et après, on a six studios qui sont loués à l'année. Et on a ce grand espace qui peut être loué pour des projets à la journée, à la semaine, au mois, pour des gens qui veulent enregistrer des albums, enregistrer des musiques de films, faire des séances photo, du tournage, des showcases, des résidences de création, etc. C'est plutôt professionnel, mais vu la taille du lieu et les tarifs, on ne va pas être dans les entrées de gamme de studios. J'ai écrit un bouquin dessus, j'ai 250 pages, donc c'est assez long. Si je dois aller vite, il faut bosser. Le premier truc pour sortir du lot dans ce bordel-là, il faut être bon. Et pour être bon, il faut y passer du temps. Et il faut être bon en plein de choses maintenant. Il faut être bon en écriture, il faut être bon en production, il faut être bon en mixage, il faut être bon en promotion, il faut être bon en live, il faut être bon en relations publiques, il faut être bon en management, il faut être bon en tout ça. Il faut mener sa petite entreprise et ça prend 10 ans, 15 ans. Il ne faut pas être pressé, il faut beaucoup travailler. Pour faire un bon album, c'est déjà écrire des bonnes chansons. Parce qu'il y a souvent des gens qui veulent rentrer en studio en ayant 3 chansons pour en enregistrer 3. C'est une grosse erreur. Donc déjà, je ne sais pas, si on veut enregistrer 5 chansons, il faut en avoir 15. Et il faut déjà les avoir joués un peu sur scène, ou les avoir testés, ou avoir fait des maquettes à la maison pour se rendre compte lesquelles marchent bien, lesquelles marchent moins bien. Ça ne sert à rien de venir dans un studio, surtout comme le nôtre, où ça va coûter un peu de sous quand même, sans être à 100% sûr de ce qu'on a envie d'enregistrer, dans quelle direction on veut aller. Donc il faut un peu de maturité sur les chansons, il faut des bonnes chansons, donc ça se prépare. Et puis pareil, il faut prendre son temps et beaucoup travailler, je crois que c'est la même chose. Et puis après, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, il faut savoir dire non à des gens plein de talents mais qui ne collent pas au projet, il faut savoir aller chercher les gens qui peuvent coller au projet. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer des mails et de passer des coups de fil à des professionnels. Souvent c'est assez bienveillant. On essaie de répondre de manière assez bienveillante, même quand ce n'est pas pour nous. La musique, ça pollue énormément, comme toutes les activités humaines. Tout pollue, la production de ces amplis, ça pollue, l'électricité pour chauffer cette pièce, ça peut polluer, la construction d'un bâtiment comme ça, ça pollue, le déplacement d'artistes pour aller faire des concerts, ça pollue, et le pire, c'est le déplacement du public qui pollue encore plus, surtout quand ils sont 100 ou 200 000 devant une scène. Donc oui, nous, ça fait un moment qu'on se pose des questions sur comment faire, on n'a pas de solution miracle, mais on essaie de faire des efforts tout le temps et de réfléchir à ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne prend jamais de décision sans réfléchir à quel impact ça a. Par exemple, sur ce bâtiment, on a dépensé une petite fortune dans les systèmes de chauffage parce qu'on ne voulait pas mettre, on aurait pu mettre des convecteurs électriques à la con et ça aurait coûté cinq fois moins cher et on aurait consommé l'électricité de débile. Après, en plus, c'est vertueux parce que pour moi, ça me réduira mes facteurs d'électricité à la fin. Après, il y a des trucs où ça n'a pas du tout réduit les factures, c'est qu'on a fait des efforts d'isolation, on a fait des efforts dans les choix des équipements. Par exemple, là, je disais que tous ces amplis, ça pollue, mais tous ces amplis, il n'y en a pas un seul qui a été acheté neuf. Tout notre matériel, c'est acheté quasiment d'occasion dès qu'on peut. On essaie de faire de la réutilisation, on essaie de recycler au maximum. Moi, je passe une heure par jour sur le bon coin à chercher les équipements depuis plusieurs mois. Voilà, donc on essaie d'avoir une démarche un peu engagée là-dessus. Et puis, sur la partie concert qui ne concerne pas ici, il y a Slowfest, qui fait partie de la même galaxie qui est montée par notre autre associé, David Carole, qui s'occupe de réfléchir à comment on peut diminuer la consommation. On peut faire des concerts avec des sonos solaires, avec des déplacements à vélo, etc. Donc oui, on fait très attention à ça et on essaie de faire très attention à nos impacts. Déjà, aujourd'hui, un truc qui est indispensable, c'est un ordinateur. C'est-à-dire, tout se fait avec un ordinateur, mais même pas que la musique, c'est-à-dire que la promo que vous allez faire sur les réseaux sociaux, la création des vidéos qu'on va mettre sur Instagram, les maquettes qu'on va faire, le site web, enfin tout ce qu'on va faire, toute la création musicale, sonore, vidéo, tout se fait sur un ordi. Donc avoir un ordinateur, ce n'est pas donné à tout le monde, ça paraît bête, mais d'avoir un bon ordinateur, c'est déjà un truc. Ensuite, pour faire de la musique, avoir une carte son correcte, parce que tout passe, tout rentre et tout sort par cette interface-là. Donc si elle est mauvaise, tout ce qui va rentrer dedans sera mauvais. Donc après, si on veut le faire mixer par quelqu'un de bien, ça sera un problème. Et puis après, c'est comme toutes les chaînes, c'est le maillon le plus faible qui détermine la qualité. Donc ça ne sert à rien d'acheter un micro à 5 000 euros. Si on a une carte son à 150 balles, avec une paire d'enceinte à 200 euros, à un moment, petit à petit, après, il faut faire monter le matériel de manière cohérente. Stromae, ça doit être la plus grosse vente de disques en France des cinq dernières années, Billie Eilish est la plus grosse vente de disques dans le monde. Ils ont tous les deux fait des albums avec un ordinateur à 1 000 balles, une carte son à 500 balles et un micro à 300 balles. Donc il n'y a besoin de rien d'autre et beaucoup de talent. Déjà, la passerelle concrète, c'est qu'on met tout le monde ici ensemble. Et puis après, on n'arrive plus à faire de la musique sans l'image et de l'image sans la musique. Un musicien ne peut plus ignorer complètement le langage des images. On est obligé de savoir faire un clip, faire un petit live en vidéo, faire des trucs pour se montrer en images sur les réseaux sociaux. Et puis un mec qui fait de l'image ne peut pas avoir aucune notion de son et de musique, ne serait-ce que pour le rythme du montage, etc. Donc ici, c'est super. D'ailleurs, on accueille parmi tous les membres, il y a aussi un collectif qui s'appelle Clone de jeunes rappeurs qui ont entre 20 et 25 ans. Donc on a vraiment toutes les générations, toutes les esthétiques. Et eux, ils sont vraiment dans les nouveaux modes. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur label, dans leur structure, ils ont un mec qui fait la musique, un mec qui fait la vidéo et un mec qui fait le son. Et tout se fait en même temps. Et c'est vraiment comme ça que ça se produit, la musique, maintenant. Eh bien, déjà pas en faillite, ça serait bien. Non, mais c'est un gros investissement. On a été aidé par la région, donc je les en remercie. Mais voilà, on a un peu des dettes là, maintenant. Ça vient d'ouvrir, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à le faire tourner. Après, je pense que le modèle est pertinent parce que dès qu'on a ouvert, on était complet au niveau des résidents. Donc on ne s'est pas trompé. On a déjà des demandes pour la pièce, pour en faire plein de choses différentes. La vidéo, du live, de la résidence, etc. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à mettre en marche. Ça va prendre six mois, un an, deux ans, le temps qu'on trouve notre vitesse de croisière. Et puis on verra si on ne s'est pas trop trompé. Mais écoute, on ne va pas devenir multimillionnaire avec un lieu comme ça parce que ça a quand même un coût de fonctionnement. Et on n'est pas dans l'industrie la plus rentable du monde. Mais bon, j'espère qu'on arrivera à le faire vivre au moins 20 ans jusqu'à la retraite. On est aussi très contents d'avoir un lieu de cette taille-là parce que ça va nous permettre de faire un peu de transmission et de formation. Donc on va monter, nous, des formations qu'on va dispenser nous-mêmes. Et puis surtout, on ouvre le lieu à plein de centres de formation pour qu'ils puissent venir avec leurs étudiants voir ce que c'est qu'un grand studio et apprendre avec des ingénieurs du son et de l'expérience avec des grands artistes et qui vont permettre de faire un peu de passation aussi là-dessus. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné « Vas-y, au pire, tu vas te planter ». On m'avait donné ça comme conseil avant un gros concert au... Mon premier gros concert que j'ai fait en première partie d'un artiste où je devais jouer au Casino de Paris et c'était un de mes tout premiers concerts. Donc je n'étais pas du tout prêt. Et donc je me posais la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas parce que la question c'est si je fais une merde devant 1500 personnes devant le tout pareil et tout. Et un pote qui m'a dit « Bon, écoute, au pire, les gens vont détester, tu vas te couvrir de ridicule. » C'est pas très grave.